C'est vrai que je me suis dit que ça fait longtemps que je n'ai pas eu la politique. Je le faisais juste pour interpeller ceux qui gèrent le pays, mais ils n'ont pas compris. Alors ça ne vaut même pas la peine de continuer. Je ne l'ai pas compris parce que les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne peuvent pas comprendre. Mais ils ne peuvent pas payer les gens à tel point qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, le message que je disais, on n'a pas eu ça déjà au courant. Il y a des gens qui ont dit que l'hôpital de Mamayemo, Donc, sur le passé, on m'a respiratory avec eux, wants... C'est bien qu'ils ne sont plus challenges y'allez, parce qu'ils n'ont pas eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il 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 y a eu. Je vous ai dit que le problème des chéribés au Kende, c'est qu'il s'est disputé une maison. Il y a eu. C'est ce qu'il 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 y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce que tu avions prisSA pardonnable. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. J'ai eu du groupe de russier pour abaisser ta bienエ. C'est ce qu'il y a eu. Donc on ne peut pas régler ça en famille, sa mère ne peut pas intervenir, la maison civile ne peut pas intervenir. Les services de l'Etat sont en train d'aller l'aide de l'homme. C'est un fidèle avec sa libido débordante. Quand tu as soutien à Gisèle, tu peux l'aider à ce que tu as là. Quand tu as soutien à ton monde, ton monde, là où l'homme va, c'est quand l'homme va, ton monde. Je ne sais pas, je ne sais pas où l'homme va, tout le monde va ton monde. N'yelika, mais... N'yelika, mais ici, ça n'est pas... N'yelika, comment tu as lescènes ça ? Inconscient, irresponsable, inconscient, irresponsable. Moi, si, ma mère, ma mère, ma mère. Maman yabana naye. Ndeleka zwa ba servisa lita. Akote sa bangona makamune ya bulingo. Baki neko kata ba soutien. Soutien yenge lika longu lagana mulili. Atebuto nagana mulili. A accepta ke ane. Dejem. Ndyeko kata nguan publiki baso kufilimi. Oyo moutu. Aza moutu. Acha kwa wala za moutu. Qu'est-ce qui va empêcher maintenant que son frère, le gangster là, Christian, avait un problème de maison avec Sheriben Okende. Qu'est-ce qui pouvait empêcher que Yepa Akendazui démiap. Il est allé chercher Christian Daywell. Le criminel qui tue les gens à la démiap aujourd'hui. La démiap de Christian Daywell. Il y a démiap criminel où les gens sont arrêtés tués là-bas. J'ai une Afrique qui parle d'un proche de Tisekedi. Moi, je vous ai parlé des choses aux choses. Je vous ai parlé de Christian Tisekedi. C'est lui. La maison là, Sheriben, c'est la disputer avec Christian Tisekedi. Et Christian Tisekedi, comme son frère, a utilisé les services de l'État pour aller régler son problème d'élit, son problème de libido. Christian Tisekedi a utilisé la démiap criminelle qui est là-bas avec Christian Daywell. Ma kena gozoa shereben okende. Ma la visseye sache na kina moutu. Ma mouma yé. Na loupa kiangwao. Na loupa kiangwao. Le gouvernement congolais a céder l'hôpital ex-bamaye. A l'homme d'affaires indien, Harris Shagatani, pour une exploitation de 25 ans. Ensuite, l'hôpital sera à rétrocéder à l'État. Les travaux de rénovation en cours sont financés par les nouveaux propriétaires. Voilà. Et je suis allé à l'État. Voilà. Pour moi, je suis allé à l'État. Voilà. L'hôpital de ma mouma yémo. N'est-ce que je suis allé à l'État. Ma loupa va se péler à l'État. Ma loupa qui a été béton. Béton à béton. Il n'est pas qu'à l'État. Il n'est pas qu'à l'État. Il n'est pas qu'à l'État. Mais le type de thérapé, il n'est pas qu'à l'État. Voilà. Le gouvernement congolais a cédé l'hôpital ex-mamaiemo. C'est-à-dire que l'hôpital ex-mamaiemo a cédé l'hôpital ex-mamaiemo à l'homme d'affaires indien Harish Jagtani pour une exploitation de 25 ans. Ensuite, l'hôpital sera rétrocédé à l'État. Ça, c'est entre guillemets ce qu'ils ont dit. Les travaux de rénovation en cours sont financés par le nouveau propriétaire indien. Le peuple congolais. Dans un, ça veut dire que l'hôpital public n'a pas de bimba. Toute la République démocratique du Congo, l'hôpital public, est allé sous-titrage Société Radio-Canada. Hello, je suis un bonheur. Je suis un bonheur. Bonjour, je suis un bonheur. C'est-à-dire que l'hôpital public, est allé sous-titrage Société Radio-Canada. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui composent, je ne sais pas quoi. Il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, le centre de l'hôpital public, s'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu ? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade au lycée Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette République. Nous avons droit aux indemnités de sorties qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de droit aux soins médicaux, C'est qu'un enseignant qui ne peut pas manger, cet enseignant qui ne peut pas vivre. C'est quoi ? Pour moi, l'enseignant ne peut pas remplacer les uns. Donc enfin, soins athées, salaires athées, des amovibles. Votre temps, il estime de l'enseignant, vautant l'enseignant, vautant l'enseignant, vautant l'alban foitine, vautant l'alban foitine, vautant l'albansoit souffler, vautant l'albansoit « vautant l'albansoit », n'est-ce qu'il y a trois mois qui ont eu lieu ? Personne n'a pas pu assurer. Les gens n'a pas l'album. C'est la famille, c'est le cas. Je sais que ça va lui en tenir ! En Si je suis là tu as une copa qu'une adulte Je vous ai ... La société ne mène pas des gauches... ... ... ... ... ... Je suis le directeur de la RIVN en plein de minutes et je suis venu à la fin de cette vidéo et je ne suis pas content Mais je ne sais pas si j'ai fait le début Je me disais, je ne suis pas venu en faisant des sociétés mais je ne comprends pas Je ne sais pas C'est vraiment insupportable que je ne suis pas en RDC Qu'est ce que je veux dire? C'est le dernier tour de l'arrière. Quand on me l'a dit, je me l'a dit donc je m'a dit je me l'a dit. Mais à ce moment, j'ai eu pour l'étude de l'arrière. C'est maintenant, je m'en dit, je m'en dis. Je m'en dis à quoi ça, il a fait bien. Je ne suis pas Speedway, tu te rassassististe, je ne suis pas en train en région. moi c'est qu'on y a eu bandit voyous à la gouverneur moussa nega bassi ce qui n'est il y a eu soyé d'un bia est-ce qu'il est bon à la boue et paye bami tout cas au quota n'a pas d'autres est-ce qu'il a vraiment bouillé on dirait qu'un village mokaboye dans l'ouze ville mon néné qu'est-ce que ça nous ouze il y a eu des zones nourrit kinshasa mais et le voire qu'un camion et j'ai dit bon bah nico 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 et moi deux mois vous allez vous abonner aux sanités sur la gouverneur de volée pour travailler pour la république n'y ont travaillé pour l'incerté tilombo les gens travaillent pour mobutu les gens travaillent pour gabila mais ils ont travaillé pour pour tilombo on est de travailler pour les pays mizamawai nous aussi en gouverneur nous on m'a achetez parce qu'il est présent le bonon mais pourquoi on travaille alors mon toulou baga to lou baga to lou baga non vous mitteuvarez ça m'a retour au bomba bati belé n'a kivu n'a kivu n'a ma koufie bele mais n'a ma bomi bango armé na amazon armé na m se mam a-feu ben 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 m me fait droit elle m ba bomi soko yon baki vo sien bafou combien est-ce que vous avez besoin d'un pays pour vous connaître ? Rien ? Italie était ? Italie était ? Contre les années de moi, Italie était ? Il y a des gens qui ont été confiés. Moi, je ne suis pas en France, il y a des télévisions. Ah, nous sommes tous là. Je ne sais pas. Alors, il ne faut pas venir s'y salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé, à l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets. J'avais transformé en montant à ce qu'on appelle invisible, tous les députés. J'ai multiplié les salaires des agents de l'Assemblée nationale par 6, disons, de l'administration. J'ai multiplié les salaires des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander au conseiller leur salaire et multiplier par 3. Quand il a vu la voix, quand il a général, il dit « Ah mais comment ? » Il ne faut pas avoir cet esprit de niveller par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je le supplie à la présidente pour aller poser des questions. Puisque nous recevons 2 fois par mois 400 000 dollars américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner les agents du cabinet, membres de leur famille, les agents de l'administration, et même l'AGR, et même le carburant de l'AGR, puisque le ministère des Finances, très souvent, ne paye pas ni le carburant de l'AGR. Combien de fois, les agents de la police et pourtant qui dépendent du ministère de l'Intérieur n'étaient pas venus pour dire qu'il faut vraiment qu'ils nous aident. Vous nous avez confié une grande mission. Mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, donc, il ne faut pas venir ici. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Alors, je rentre dans ce qu'est ici. On a parlé d'écoutes... Alors, merci. Ben Diorana, Moutama Yéle, pour le voir à la caméra, Yé, Moutama Yéle. Vous savez qu'on a multiplié par le salaire des députés dans le Conseil de la Présidence. Lorsque la solitaire, on a multiplié par six. On a multiplié par trois. Il y a 100 ans. Quel est l'enseignant ? Il y a un travail dans le ministère intérieur, licencié. 180 dollars par mois. 180 dollars par mois. Il y a un multiplié par le salaire. Il y a un député. Lorsque la solitaire, il y a un député. Lorsque la solitaire, il y a un député. Il y a un député. Il y a un sénatère. Il y a un protégé d'un démence. Il y a un député alors, les sénatères se battra. Il n'a pas roast le calme . Il y a des frais ! Il y a un dépris ! Il y a du salaire. Une infection. Il y a un mutilé pour que les Joeris 됐 θèves. Pas le salaire, parce qu'il y aura l'armée sansτέre d'un museum. Aller , nous ferons paslü de votre DIEC Dépendons-nous parmi ces 28 là où il y a quatre des ailes ma ministre ah bon? il y a des ministres qui roulent avec des véhicules volés mais pourquoi? dans ces pays sérieux, il faut tout le monde débitionner nous autres c'est la toute temps que la Congo, la Bidou, ma ministre c'est Bobo Landabissou mais il y a quatre, vous savez que le service a hébité avec les quatre ministres et ma véhicule, bon, papa président, nous avons la ministre et nous avons mis à ma range parce que Nicolas a été sans s'arranger, comment on a sauté il y a une rareté que les gens arrangent, les limous et les bâtons, les bâtons, les bâtons mais si on a dit qu'il n'y a pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin on n'y a pas besoin, on n'y a pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin la signalisation est complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin le premier ministre a dit qu'il n'y a pas besoin dans le 28 véhicules, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin mais le ministre peut l'avoir acheté de bonnes fois c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas s'ils sont resellers mais je ne sais pas aussi, parce que ça ne va pas nous empêcher de réfléchir je ne sais pas aussi s'ils sont dans le coup parce que chaque fois qu'ils sont dans des missions et puis on ne sait pas comment ça se passe comme la justice n'a rien dit, moi je ne dis rien mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à haute voix mais un ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin c'est pas quand même très bien, on a quatre amoralités c'est pas une bonne chose, monsieur le ministre ah mais si vous savez que vous avez un véhicule volé, rendez-le à l'Interpol bien sûr, rendez-le à l'Interpol mais dites quand même où vous avez acheté comment c'est arrivé chez vous parce que l'Interpol doit suivre aussi mais vous savez qu'ici dans notre gouvernement nous avons un ministre qui sortait de la prison en Belgique qui vient ici ça dit que je ne sais pas si vous avez acheté ça dit que je ne sais pas si vous avez acheté dans la Bible ça dit que c'est de la prison à là où vous connaissez et nous savons aussi qu'il y a quelqu'un il y avait un garage ici nous avons quelqu'un qui avait son garage quelque part là à limiter il y a pas Chris Lé est-ce que ces messieurs-là peuvent venir nous dire Chris Lé, c'est à Oudahwap pourquoi il n'y a pas besoin d'un Canada moi je dis, mais quiconque a des filles qui est au Canada, qui est au New York garage à limiter est-ce qu'il y a quelqu'un qui interprime ? ça, c'est quel pays ça, c'est quel pays Si vous avez un diplôme, vous avez un diplôme qui a un diplôme qui a un diplôme. Vous avez une place qui a un diplôme. Le pays est un diplôme. Mais vous avez une place qui a un diplôme. Si vous avez des vidéos, vous pouvez vous montrer des vidéos. Pour vous montrer, je vous montre que vous avez une nouvelle qui est la nouvelle. Bon ben, tout le monde. ... 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 répartition n'a pas déjà par la pauline armé pour gérer par exemple tel coin et vous gérer ou la gana et autres c'est une bonne application et pas même la capacité pour poursuivre comme la justice parce que c'est aussi ni encore ça qui est aussi accorté de la capacité juridique et a petit clouiné titulaire la capacité juridique à la communauté donc alors à pouvoir le l'eau la gana 3 5 6 mois n'est pas nani parce que de commune tout mort et vous allez même voir ça ne sert plus à rien de se discuter pour des morceaux d'été est ce que les gens y ont le temps d'analyser pourquoi france voilà il ya un peu de 15 ans après et a coupé ça m'a dit et assez et a dangereux et assez et d'alli bon c'est le moment à l'eau et puis encore ils peuvent exploiter parce que passant la charte et aux signes à l'eau et maintenant c'est la communauté qui j'ai envie de perdre ming qui n'a qu'une communauté et à l'eau parce qu'elle n'a pas de déterre mais n'a pas de déterre qu'elle n'a pas de déterre qu'elle n'a pas d'éloignée pour des années l'eau ou des années l'eau ou des années l'eau ou des années l'eau ou des une croix et finalement romance la à l'obté boyokie boyokie au fond de la materie boyokie bilan a saignement pour la web saline on est à mwana donc c'est n'est pas la peine c'est n'est pas la peine il a marqué me billet vous comprenez l'été mais vous n'avez pas vous comprendre tout ça sur la première tribune à bavides à me billet nannien tena kata biaforma sobe mouna moté s'ukweli kimia mide videu yu problème ayamote pour vikipo mouna biaforma soin yossi nazo wa matta wandugu wapenzi wakaji wano kivu wakaji wagoma tunakua nakilio katika muti wetu kukumasakri ya goma mai mifanyika wame uandugu zetu yu maneno ya kutupiana fulani ya lifanya hindi fulani njua lifanya hindi mwachane na hile distraction tusinge muje ya enemiku bitu burebure kitu ya kabambi ya grave yu nye mefanyika hapa goma ni masakri wale wandugu ambao wame uawani ndugu zetu ikuwa ulikuwa dakot upa na marsh ambayo yoksekti ya wazalendo iliweza kuita probleme ayiko hile kwa hiyo wakati kwa hiyo wakati ni kukungana ma mjoma ana mimi jimindia li nakuja pamele ya ma moumoumoumou sitwaye ma grupu depresyon, komunotea internasyonale tuungane jua kukondane na kutenose masakri yenye mepitika na goma jana le 30 doziyema tuungane mkono mkono ni juu tuobtenir justice kwa wale watu ote ambao wame uawwa wale wandugu ni mandugu zetu ambao wame wawua ni watu ambao wapata oda ndiyo mana tunahomba kama justice ya kongo iweze kwa interpele waku vyongozi wote wa armé ikuwe general konstandi makiye le chef wa ma operasyon militaire kounorkivu ikuwe komanda wakak de republiken wakwe interpele juu a justifiye na muna gani population alikuwa masakri kwa sababu gani kwa sababu videozi naonecha kwa mba wale wandugu wa ile sekti walikuwa non armé walikuwa wakaongea na FRDC kwa ambiya tunatafta kutembea ili wakati walikuwa naongea hakuku kwa bunduki hata moja na muna gani sasa oda ya kuwapiga masasi ili tokea ili waweze kumwawa ndiyo mana nilihandika mwaje alerte nilipana alerte na sema hii neno ya wazalendo au watu wa etale seju wameipatia ingine konotasyo wazalendo ni kusema patriot ndiyo mana nilisema wanakreye wafo patriote ili waweze kuleta alibi kwa forfe ambao wanatarisha wafani na objektifi ya forfe ambaye faleye fanyike ja na goma na lifanyika nikonesha raisi kwamba kunorikivu kunabakia envivable hayombe itale seju iishe tu kona wawwa juwa tu waproteje makiti zao sasa wakati tunanja ingia ingia kuma kontraliksyon ini til deva ame wala ba oyopani ulemsuwa yu kawaswa yili ee bayoki nini zole kawana wala wala wazo continue konle nanga bonjour bonjour messie jeff mgaway fukwa vous vous sete exilé me yi nesekre pour personne ke le rejime chisekedi refuze toute contradiction toute critique positive ou tout débat nous assistons à une gouvernance de fait qui viole même les fondamentaux d'un état de droit dans ces conditions vous comprenez que l'environnement politique est verruyé l'opposition évolue dans une sorte de bergérie où règne la loi de l'illégalité et du banditisme d'état perquisition illégale arrestation arbitraire rafle et confiscation de toutes les libertés ma situation était d'autant plus inquiétante qu'il m'a été retiré toute la garde et donc toute protection je vivais sous des menaces permanentes et des parts de services secrets connus et inconnus de M. Tshisekedi ma sécurité n'était plus garantie au pays est-ce que vous n'êtes pas en train de gêner le régime en place avec vos déclarations incendiaires en dépit du rôle que vous aviez joué dans l'organisation des élections et que vous intime un droit de réserve et de discrétion déclaration incendiaires non j'ai dit juste la vérité et je dénonce nous taire tous devant la dérive à laquelle nous conduit M. Tshisekedi c'est hypothéquer le pays le pays est en danger aucun engagement pris par le président de la république n'a jamais été respecté Téné Genève Nairobi FCC et autres non la faute revient toujours aux autres le président pense que lui n'a que des droits il n'a jamais d'obligation alors l'entendement avec lequel on gère les pays on obéit justement à cette logique aujourd'hui on nous dira état de siège parce qu'on veut régler les problèmes de l'Est on amène les forces conjointes les forces de l'EAC et aujourd'hui on est en train de nous parler de la SADEC non je vous informe que la SADEC ne viendra pas pourquoi ? parce que notre chef de l'Etat n'est plus fiable personne ne croit à lui vous avez promis de dire certaines vérités à la presse le 7 septembre s'agit-il de quelle vérité ? prévenons-en un peu sur la question du M23 le M23 c'est une fabrique du chef de l'Etat c'est lui qui les a déterrés alors qu'ils étaient déjà défaits c'est lui qui les a amenés à Kinshasa il a pris des engagements avec eux et alors il n'a pas respecté comme il a l'habitude il n'a pas respecté les promesses qu'il leur a faites et voici que ça a tourné à la vinaigre non le président non il ne dit pas la vérité à la population congolaise et à chaque fois il veut tourner les choses en faisant comme si c'était un problème de la population je dénonce et je ne suis pas d'accord est-ce que c'est ça des déclarations incendiaires ? je ne pense pas les Congolais ont besoin de la vérité dans la mesure où les Congolais tiennent son pays personnellement je suis un Congolais je n'ai que le Congo je ne peux pas m'inter quelle critique faites-vous du processus électoral en cours ? tout en exigeant aux autres Congolais d'en observer les normes en ce qui nous concerne nous n'avons jamais parlé des secrets de vote dans aucune de nos déclarations avec un peu de recul que savez-vous du processus électoral passé que le grand public ignore ? tenez il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats des votes et des secrets d'un accord politique sur les résultats alors de quoi veut-on m'amener par ma péchée de parler ? ceux qui m'improvisionnent dans ce débat doivent faire très attention parce que c'est très dangereux je suis serein et je fonctionne comme un acteur politique libre de s'exprimer sur les questions plus lentes des survies de mon pays aujourd'hui en danger des disparitions du fin des régimes qui jouent les tours les faites vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 mais là vous êtes en exil comment comptez-vous organiser votre campagne électorale en dehors du pays ? ma candidature à la présidence est sans équivoque l'idéal serait